A tous et à toutes, il y a quatre ans mourait Mgr Gérard Moulumba, évêque émérite de Mweka dans le Kassai. Le prélat était chef de la maison civile du chef de l'État. Une messe a été dite en son mémorial à la paroisse Notre-Dame de Fatima de la Gombe. Le chef de l'État ainsi que plusieurs personnalités et des membres proches de la famille ont pris part à cette célébration eucharistique à laquelle a assisté Blandine Nzo. Le décès d'un être cher marque un tournant dans la vie de ses proches. Quatre années après la disparition de Mgr Gérard Moulumba Kalemba, la douleur n'en est pas moins vive ni moins longue à guérir pour ses proches. Ce lundi 15 avril 2024, une messe d'action de grâce a été dite en la cathédrale Notre-Dame de Fatima pour commémorer le quatrième anniversaire de la mort de Mgr Gérard Moulumba, évêque émérite du diocèse de Mweka au Kassai, frère cadet du patriarche Etienne Tshiseki Diwa Moulumba et chef de la maison civile du chef de l'État. Mgr Gérard Moulumba était décédé le 15 avril 2020 à l'âge de 82 ans en pleine période de la pandémie de Covid-19. Tout donné pour le bonheur des autres avec ses deux qualités majeures qui caractérisaient l'évêque, à savoir l'humilité et l'empathie. C'est avec ces mots que son successeur à la maison civile, le docteur Bruno Mite-Yonienke, a décrit le personnage de Mgr Gérard Moulumba. Mgr Gérard aura marqué chacun de nous ici rassemblé par tant de qualités pour lesquelles je voudrais revenir sur deux de plus saillantes, à savoir l'humilité et l'empathie. Cette messe d'action de grâce a connu la participation de plusieurs membres de la famille biologique de l'illustre disparu, des proches parents, des officiels, ainsi que de nombreuses autres personnalités venus compatir aux côtés du chef de l'État, Félix Santantiseké dit Chilombo. Dans son homélie, Mgr Oskar Kolokonoa, évêque actuel du diocèse de Mouéka, où l'illustre disparu a exercé son sacerdoce épiscopale, a martelé sur la résurrection, signe de la vie. Après la mort, on s'est passé, mais le 8 juillet 1937, Mgr Gérard Moulumba Kalemba fut ordonné prêtre en 1967. Le défunt Gérard Moulumba a été évêque de Mouéka au Kassai oriental pendant 28 ans. L'on se rappelera également que c'est à lui que la famille avait confié le son d'organiser les obsèques de son frère aîné, Étienne Tshiseké di Mouumba, mort le 1er février 2017 à Bruxelles. Qui feront partie du prochain gouvernement de la République, en tout cas devant les acteurs politiques venus en concertation auprès de la première ministre ? Mme Judith Toulouka a adressé le portrait robot des futurs ministres qui feront partie de l'exécutif. Françoise Bouéla. Le fonctionnement de la justice congolaise, pierre d'achoppement. Ce secteur reçoit des critiques acerbes et le gouvernement souminois veut tenir le problème par le bon bout. Au cours des échanges avec le regroupement Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, 2ATDC, Judith Souminoua Toulouka a partagé ses idées profondes. Nous avons épinglé le problème de gestion au quotidien de la République, la fonction publique notamment, la relève de l'enseignement et la réforme de la justice pour répondre aux préoccupations majeures du chef de l'État sur ce secteur. Du reste, nous restons très attachés à l'accompagner. Nous allons donc pouvoir être derrière son ambition. On l'a trouvé déterminé et nous sommes rassurés que le pays est en train d'être en train de bonnes mains. Alliance Bloc 50 avec comme chef de file Julien Paloukou, cette plateforme se met en ordre utile pour accompagner le nouveau gouvernement à relever les défis du développement. Nous avons été impressionnés par la maîtrise qu'elle a de la situation générale du pays pour avoir piloté le plan national stratégique de développement avec tous les indicateurs qu'elle connaît et pour lesquels elle voudrait bien avoir des acteurs qui ont une probité morale, qui ont une expertise, qui ont une compétence. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à notre regroupement de devoir lui faire des propositions qui cadrent avec cette philosophie celle d'avoir des hommes et des femmes capables de réélever les défis aux côtés du président de la République et avec elle, eh bien, elle voudrait avoir à ses côtés des hommes et des femmes qui ont des idées novatrices, des idées qui permettront de changer le paradigme, des idées qui permettront de passer des discours, faire des actions concrètes. Parce que les plans nous les avons, les programmes nous les avons, mais ce sont les hommes et les femmes qui doivent les mettre en place, qui manquent. La plateforme Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand AAA CPG sous la conduite de son autorité morale, Pius Mabilou, a clôturé la série du jour. Nous sortons de ces échanges extrêmement satisfaits. C'est vraiment un gouvernement des gens qui ont de l'expérience dont on a besoin. Des professionnels qui peuvent faire face à beaucoup, 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 parfois des dérives que nous avons connues dans le passé. Les couleurs sont données. La nouvelle équipe a l'obligation des résultats. Tous les groupes reviennent dans les heures qui suivent avec des propositions concrètes à soumettre à la chef du gouvernement. Les hauts commissaires des Nations Unies aux droits de l'homme séjournent au Congo. Il est dans la partie est du pays. Peu avant de s'y rendre, il a eu des entretiens avec le chef de la diplomatie congolaise. Aussitôt qu'il a foulé le sol de Kinshasa, l'hôte de la République démocratique du Congo, est allé présenter ses civilités au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutundula Palapenapala, et bien évidemment donner le but de son séjour en RDC. Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme volcaire turc est à Kinshasa pour exprimer sa solidarité et celle de son institution à la population congolaise. Il a dit au vice-premier ministre tous ses remerciements pour la collaboration entre son institution et le gouvernement congolais tout en saluant ses efforts en matière de droits de l'homme. Les deux personnalités ont également évoqué le réformes pour la consolidation des droits de l'homme en RDC, la protection des populations civiles et l'aide à l'engagement de la MONUSCO. Les sujets sur la levée du moratoire sur la peine des morts étaient également autour de la table des échanges. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a signifié qu'il s'agissait d'une mesure conjoncturelle. Volcaire turc est en visite officielle des 72 heures en République démocratique du Congo. Son agenda prévoit des rencontres avec le président de la République, Félix-Antoine Tchiseke Dutulombo, la première ministre, Judith Souminois, la société civile et la MONUSCO. Il a quitté Kinshasa ce matin pour un bref séjour de 24 heures à l'est de la République où il va visiter quelques sites de réfugiés dans le De Kivu et en Itori. Reportage de Doris Mozo. Le greffier en chef du Conseil d'État porte à la connaissance du public que la section du contentieux du Conseil d'État siégeant en matière électorale en appel. Appellera à son audience publique de demain, mardi 17 avril 2024, les affaires ci-après. Le parti politique LCM, Les Chrétiens en Marche, Mme Safinga Mia Moyouma, de la circonscription électorale du Haut-Katanga, et le parti politique Les Chrétiens en Marche, LCM en sigle, avec le regroupement politique Ardev A, toujours dans la circonscription électorale du Haut-Katanga. Facilitateur dans le dialogue inter-tchadien, le chef de l'État congolais prône la tenue des élections pluralistes au Tchad. Félix Tshisekedi a dépêché à Djamena, son envoyé spécial porteur de ce message. Grâce aux efforts inlassables de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, et de son facilitateur désigné, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi-Tulombo, le processus de transition au Tchad amorce sa dernière ligne droite avec la tenue le 6 mai prochain de l'élection présidentielle. C'est lundi 15 avril, Didier Mazenga, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CAC et ministre congolais du tourisme et de nouveau reçu par le président de transition au chef de l'État, Mohamed Idriss Déby-Hitno. Nous avions rencontré le président. Il y avait deux messages. Le premier message, c'est le message d'encouragement, le message de félicitation et le message d'accompagnement du président Tshisekedi. Quant aux élections prévues le 6 mai de cette année et dont la campagne a été lancée hier, le deuxième message, comme vous le savez, dans le cadre de la facilitation, il y a deux mois passés que nous avions ramené ici, dans ce pays, ici dans la ville d'N'Djamena, M. Lazina Mahamat Amat. Et il a dit qu'il est disponible, il est le président de tous les Tchadiens, il accepte humblement et il est chez lui de pouvoir librement exercer ses activités politiques. Rentré au Berkay le 13 février dernier suite à l'accord des principes signé à Kinshasa sous l'égide du facilitateur de la CAC, le président Félix-Antoine Tshisekedi-Toulombo, l'ancien ministre et président du Mouvement national pour le changement au Tchad, Mohamed Ahmed Lazina, a exprimé sa satisfaction au sortir des discussions. Je sors avec une note de satisfaction et nous sommes très heureux et contents de revenir chez nous. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby-Itnou, la maître fois répétée, je cite, « Ma main reste tendue et mes bras grandement ouverts pour accueillir toutes celles et ceux de mes compatriotes qui désirent rentrer au pays pour s'être à son service. » La campagne de dénonciation des actes de viol liés au conflit vient de s'achever. La première dame de la RDC s'est rangée du côté de ces femmes, surtout celles de l'Est, victimes de ces viols. Elle est allée à leur chevet. Mon nom est Amina. Je viens raconter mon histoire. Mon nom est Aïcha. Amani. Ils sont entrés un soir de juillet dans notre cabane. Ma grand-mère s'appelait Mahoua. Elle était ma fleur. Le jour de ses 80 ans, ce groupe armé étranger a fait irruption dans notre village. De témoignages poignants de femmes victimes des atrocités à l'Est, les échos sont parvenus à la première dame de la RDC. Sanya, toi dont la grand-mère a été victime de viol à 80 ans par les rebelles, Aïcha, toi à qui on a servi la chair de tes parents pour manger. Amina, toi qui enceinte a été éventrée à la machette, sa fille et tant d'autres. Vos témoignages nous reluversent, ils nous révoltent. Mais votre courage à faire des horreurs vous élève désormais au rang des victorieuses. vous n'êtes plus des victimes, vous êtes des survivantes, des femmes victorieuses. Plus jamais seule, plus aucune femme, plus aucune fille congolaise n'affrontera des atrocités du viol et des crimes liés au conflit en étant seule. Chers frères, chères sœurs, telle une famille, tenons-nous du côté des victimes. Portons haut leur voix et apportons-leur notre soutien par nos dons ainsi que nos prières. A l'occasion de la clôture du mois de la femme Denise Nyakeru Tusekedi révoltée a tenu à réconforter ces femmes mertries par la guerre qui dure depuis des décennies. La lutte contre la violence reste son cheval de bataille. Un combat permanent pour le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et plusieurs associations féminines sous le leadership de la première dame Denise Nyakeru Tusekedi. A tous les survivants de ces atrocités ensemble avec le Fonarev nous ne ménagerons aucun effort afin que vous obteniez réparation et relèvement. Nombreuses organisations dont ma fondation et bien d'autres s'engagent activement à apporter leur soutien et leur assistance à votre cause ainsi qu'au retour d'une paix durable dans notre pays. Les victimes ne seront plus jamais seules. Vous ne serez plus jamais seules. Plus jamais seules. Un recueil des résolutions de Nations Unies sur la RDC a été présenté au chef de la diplomatie congolaise. Une grande photo de Julien Paloukou Kaunga trône à l'entrée de cette salle. L'image reflète l'immense apport que viennent d'apporter ces doctorants dans le monde scientifique. Cet ancien gouverneur de la province du Nord Kivu vient de publier un nouvel ouvrage intitulé « Recueil à noter des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la RDC de 1960 à 2023 ». Réparti en trois tomes, ce recueil est un véritable répertoire qui reprend toutes les résolutions prises par les Nations Unies sur la RDC, a dit le professeur Émile Bunghili lors de la présentation de cette œuvre devant plusieurs membres du gouvernement. « C'est cet exploit que vient de réaliser JPK en effet pour annoter les résolutions concernées ici, couvrant toute l'histoire postcoloniale de la RDC. » Le professeur Vittel Kamere, plusieurs fois pacificateur dans des négociations entre les RDC et ses voisins, a salué la qualité du travail élaboré par l'auteur qui permet aujourd'hui d'échanger la vision négativiste sur les Nations Unies. « Ici, nous avons l'ouvrage de notre frère Julien Paloukou qui a pris tout son temps pour doter le pays, les outils internationaux et ici… » Cet ouvrage est loin de faire l'apologie des Nations Unies, selon son auteur. « Je ne fais pas l'apologie des Nations Unies, mais j'ai fait une analyse scientifique critique aussi, de par les critiques qui sont formulées contre un acteur qui pourtant est un acteur majeur. » Des moments de discours, suivi du vernissage du livre, il est porté sur le fond bâtissement par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a souhaité plein succès à ses recueils. « Je vous baptise, vous donnez toute la famille de relation à l'auteur et vous souhaite longue vie et surtout prospérité. » Séduit par les contenus de ses répertoires, chacun sortit de la salle avec au mot un exemplaire dédicacé par Julien Paloukou-Kawonga. Le mois de la femme, le mois de mars, a été clôturé depuis la fin du mois dernier, le 31 mars. Mais la cérémonie officielle est intervenue récemment à Mboujimaï en présence du ministre du genre, famille et enfants. Une page se tourne, une autre s'ouvrira l'année prochaine. La ministre du genre, enfants et familles, Mireille Massangoubi-Bimouloko, a clôturé officiellement les activités liées au mois dédié au combat de la femme, édition 2024, lundi 15 février 2024, dans la ville de Mboujimaï, province du Kassa orientale. Lancé depuis le 15 février à Kinshasa, sous les thèmes internationaux, investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes et les thèmes nationaux, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et des filles dans la paix. Pour un Congo paritaire, avec comme thème provincial, épanouissement et autonomisation de la femme et de la fille, dans les renforcements de leur participation à la prise de décision à l'ère du numérique au Kassa orientale. Le mois dédié à la défense des droits de la femme a marqué l'année d'une empreinte indélébile. Nous sommes appelés à travailler ensemble pour éliminer les obstacles qui entravent l'autonomisation. C'est ici pour moi une opportunité de rendre mes hommages, les prix différents au président de la République, pour son sens élevé d'engagement dans les efforts d'émancipation de la femme, qui l'a amené à être plébiscité champion africain de la masculinité positive. Par ailleurs, plusieurs autorités civiles et militaires, notamment celle du Kassa orientale, dont le gouverneur Adintérim, la délégation du ministère du genre, les responsables des structures de la société civile ainsi que les partenaires financiers et techniques ont participé à la clôture solennelle de ces activités. Comment lutter contre les flux financiers illicites ? Plusieurs acteurs concernés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme ont tenté de répondre à cette question au travers d'un atelier organisé conjointement par la CENAREF, la cellule nationale de renseignement financier et la coopération allemande. La lutte contre les flux financiers illicites est un défi à relever par les États à travers le monde. La RDC est concernée par cette lutte. Toutes les agences nationales impliquées dans la lutte contre les flux financiers illicites ont été associées à ce projet de la cellule nationale de renseignement financier et de la coopération allemande. Cette lutte est une affaire commune. Ce n'est pas la CENAREF qui est mise sur la liste église du café, c'est la République. Donc il faut nécessairement une coordination pour mener à bien cette lutte et sortir de cette liste église qui dérange le pays dans son ensemble. Il y a beaucoup d'institutions qui sont impliquées dans cette lutte, mais malheureusement chacun travaille de son côté. Il faut vraiment une coordination, une synergie pour pouvoir éradiquer en tout cas ces fléaux. Pour le secrétaire exécutif de la CENAREF, Adler Kisula, il est impérieux de lancer la croisade contre ces flux qui menacent la stabilité des États. Les églises de capitaux et le renoncement du risque, du territorialisme, sont des préocatifs graves qui, avec notre économie, qui menacent la stabilité du secteur financier, tant national qu'international. La mise en place des mesures de lutte contre ces fléaux constitue non seulement un impératif moral, mais aussi une nécessité économique et sécuritaire. Elle est essentielle à la protection de l'intégrité du tissu socio-économique et à la délégation de facteurs qui facilitent ces abus. Cet atelier des planifications opérationnelles du projet « Lutte contre les flux financiers illicites » est une initiative conjointe de la CENAREF et de la coopération allemande. Le secteur minier congolais a connu des performances ces dernières années et l'économie nationale en est sortie en Bélie. Ce du moins, c'est qu'il ressort de la conférence de presse organisée par la Chambre des mines du patronat congolais. Tout a commencé par la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre des mines élue en février dernier avec comme vice-présidente Bernadette Poundou sous la conduite du président Luatoum. Cette équipe va sans doute contribuer à la performance de cette structure qui s'est dit déterminée à promouvoir la pratique minière responsable, promouvoir un développement durable, améliorer la capacité des gouvernances du secteur minier, mais aussi améliorer la capacité des négociations de contrats avec deux tierces, a fait savoir Luatoum, président de la Chambre des mines. L'industrie minière est un grand contributeur au développement de notre pays. C'est en réalité l'acteur principal de la croissance économique de notre pays. C'est l'acteur principal de l'augmentation des réserves de change dans notre pays. C'est un grand employeur dans notre pays. Mais c'est une industrie qui demande d'avoir une vision minière, qui demande d'avoir une bonne gouvernance et qui demande un cadre juridique qui sécurise. L'apport du secteur mini en République démocratique du Congo est considérable. Le président de la Fédération des entreprises du Congo l'a fait savoir lors de cette conférence de presse. Il y avait aussi un grand pilier aujourd'hui et qui provoie de plusieurs emplois. La Chambre des mines est une des chambres ou bien des commissions qui composent la Fédération des entreprises. Pour Chantal Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, la présence de la femme est un potentiel pour transformer les secteurs de mines. Elle a ainsi motivé la femme à entreprendre dans ces secteurs porteurs de la croissance. Cette cérémonie a été sanctionnée par un jeu de questions-réponses pour éclairer certaines zones d'ombre dans les secteurs miniers. Dans le secteur de l'environnement précisément, pour la valorisation et la certification du crédit carbone, la RDC entend collaborer avec la Chine. Les experts de deux parties ont eu une séance de travail quant à ceux. L'envoyée spéciale du chef de l'État pour la nouvelle économique du climat, Stéphanie Mbombo, a reçu le dirigeant de l'entreprise chinoise, Lwokung, entreprise spécialisée dans la valorisation, la certification des crédits carbone. Autour d'elle, des experts de plusieurs ministères venus apprécier l'exposé de Lwokung qui attend valoriser le marché des crédits carbone en République démocratique du Congo par rapport d'une technologie satellitaire des pointes. Grâce à ces satellites, Lwokung peut garantir les relevés topographiques de nos forêts leur surveillance afin de prévenir des incendies. Cette technologie permettra aussi la surveillance aérienne des terres agricoles et de tout l'environnement écologique avec des données fiables qui rendront aisée l'exploitation des crédits carbone en RDC. Mais avant, il était utile d'harmoniser leurs possibilités techniques avec l'arsenal existant. Le crédit carbone est une clé pour mobiliser les financements dans le cadre de solutions basées sur la nature. Mais le plus important, c'est que devant comment est-ce qu'ils vont accompagner le gouvernement congolais pour renforcer nos propres méthodes de suivi et évaluation des données dans les cadres de gouvernance forestière, de crédit carbone et aussi dans le domaine des dévitements. Au terme de cette séance de travail au Palais de la Nation, l'entreprise chinoise a offert symboliquement à l'envoyé spécial du chef de l'État un modèle réduit de leur satellite. La Banque centrale du Congo recrute des consultants individuels chargés de mener l'expertise de ces terrains et immeubles à travers le pays et ailleurs. La Banque a consacré dans le cadre de son budget de l'exercice 2024 des fonds afin de financer son projet de l'évaluation de terrain ainsi que des immeubles détenus par elle au pays comme à l'extérieur du pays. Les services au titre de ces contrats portent sur la prestation des consultants individuels chargés de réaliser l'expertise de ces immeubles et terrains à Kinshasa, dans les entités provinciales et à Bruxelles. La Banque centrale du Congo invite les consultants individuels éligibles à manifester leurs intérêts à fournir le service des crises si déçues. Les exigences en matière de qualification sont les suivantes. Vous devez être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur en architecture, ingénierie civile ou BTP de niveau BAC plus 5, être membre de la Chambre des experts immobiliers de la RDC, être inscrit au registre de la Chambre des experts immobiliers en RDC, avoir au minimum 10 ans d'expérience générale et 5 ans maximum en expertise immobilière avec CV en appui. Les consultants intéressés, si la chose vous intéresse, vous pouvez obtenir des termes de référence et informations supplémentaires à la Banque centrale du Congo, à la cellule de passation de marché au premier état du bâtiment, administratif de 9h à 11h, heure de Kinshasa. Nous sommes prêtes. C'est le credo des femmes qui ont pris part aux activités de la fondation organisée par la fondation Nicole Boitia, du nom de la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État. Nous sommes prêtes à un concept thématique de la célébration des femmes qui a ouvert le débat lors du déjeuner des sensibilisations de la femme congolaise organisée ce mardi 16 avril par la fondation Nicole Boitia, FONIB. Dans son mot de circonstance, Mme Ladir Kaba, du président de la République, chargée des questions juridiques, politiques et diplomatiques, Nicole Boitia, a émis les constats sur les questions de la représentativité des femmes sur la scène publique, la parité, l'égalité des chances au travail et tant d'autres qui, pour elle, est subjectif. Il fallait qu'on puisse réfléchir sur que nous sommes prêtes, mais... Pourquoi on ajoute toujours le mais ? Puisque les femmes, nous avons toujours été prêtes. Pourquoi on ajoute mais ? Il faut, il faut, il faut voir. Non, c'est comme si on avait quelque chose à prouver et qu'il y avait un regard sanctionnateur des hommes. Non, c'est pas ça. Et on peut vous prouver que nous sommes prêtes. Nous devons nous aider mutuellement, nous devons créer des émulations. Bah c'est batonga kamboka. Est-ce que vous avez déjà donné la chance de nous donner ces chevrons-là ? De nous donner ce simon-là pour vous montrer comment est-ce que est encore plus joli que vous, ce que les hommes font. Ces discours d'ouverture a aussitôt été suivi d'un houleux débat dont l'assistance s'est réunie dans les chapiteaux de Pullman Hotel. Les femmes congolaises se disent prêtes et méritantes de leur position aujourd'hui dans la société, mais cela dans l'inclusion et l'équité plutôt que dans la diversité. Mais alors, les femmes sont appelées à relever un défi, celui de concilier la vie professionnelle à la vie familiale pour changer les choses. Comme dit un adage, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je pense que beaucoup pensent que nous ne sommes pas prêtes. Beaucoup pensent que nous n'osons pas. Beaucoup pensent que nous avons peur. Or, les femmes, elles sont prêtes. Elles n'ont pas peur et de plus en plus elles vont oser. Donc aujourd'hui, il s'agit pour nous d'aller de plus en plus dans une forme d'offensive, oui, parce que j'emploie le terme d'une guerre, parce que nous devons nous lever, nous devons aller maintenant investir, envahir les bataillons et les terrains que les hommes pensent que nous ne sommes pas capables d'investir. Femillère réduite au ménage a aujourd'hui conquis la place auprès de l'homme, mettant en place ses compétences et talents pour changer le monde. La direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale informe les partenaires et prestataires sociaux du Régime général de sécurité sociale qu'est l'opération de paiement des prestations sociales du premier trimestre 2024 débute ce jeudi 18 avril 2024 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. A cet effet, elle invite la Senses, donc, invite chaque bénéficiaire à bien vouloir se présenter auprès de la banque ou du centre de gestion territorialement compétent pour le paiement. La direction générale demande aux responsables des centres de gestion de la Senses de veiller au bon déroulement de la dite opération. L'opération Panthère, elle, continue de produire ses effets. Les 350 jeunes délinquants ont été arrêtés et mis à la disposition du service national. Ils iront à Kanyamakasise dans le Katanga pour apprendre le métier devant leur permettre de se réinsérer dans la société Willy Atounakov. Les gouverneurs de la ville de Kinshasa appellent la population kinoise à collaborer avec la police nationale congolaise par la dénonciation des unciviques pour faciliter l'opération des tracts déclenchés sur les terrains, opération baptisée Panthère Noire, afin de mettre hors d'état de nuire ces bandits urbains communément appelés Kuluna, qui sèment pagaille terreur et désolation dans certains quartiers de la capitale. C'était à l'occasion de la présentation officielle par les commissaires provinciaux, le général Blaise Mboula Kilimbalimba, lundi 15 avril 2024, au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, des 350 hors-la-loi, tombés dernièrement dans les filets de la police. Gentilin Gobilambaka, qui s'est dit très indigné de voir cette situation d'insécurité perdurée dans la capitale, a félicité et encouragé la police pour le travail abattu et qu'elle continue d'abattre sur les terrains pour sécuriser les paisibles citoyens et leurs biens. Je voudrais quand même féliciter la police d'avoir réalisé un très bon coup, on ne va pas dire un très grand coup, en arrêtant plus de 2 000 coups. C'est une très très bonne chose, c'est une grande avancée dans le processus de sécurisation de notre ville de Kinshasa. L'autorité urbaine a par ailleurs annoncé le départ pour ce mardi 16 avril de ces jeunes délinquants pour les centres de Kanyamakasissé afin d'être rééduqués et formés par les services nationaux aux différents métiers d'intérêt national pour qu'ils deviennent utiles. Une journaliste congolaise a reçu le prix Tulip décerné par le Pays-Bas. Julienne Basseka, notre consoeur, a été primée pour son combat dans la défense des droits et libertés humains. Suzy Ngoï. Julienne Basseka, honorée pour son engagement remarquable dans la promotion et la défense des droits des femmes et lutte contre les violences basées sur les genres en RDC. En présence du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, et d'autres invités de marque, le gouvernement néerlandais par son ambassadeur en RDC, Angèle Samura, a loué le combat de cette journaliste évoluant à Bukavu dans la lutte contre l'impunité malgré l'environnement d'insécurité dans l'est de la RDC où elle a créé des structures telles que Maman Radio, Rien sans la femme et tant d'autres. Tout en remerciant l'ambassadeur des Pays-Bas pour le prix Tulip, Julienne Basseka dédie cette reconnaissance à toutes ces femmes qui combattent avec elle. Je rends hommage à toutes ces braves femmes que moi j'appelle des héroïnes qui bravent la peur au risque de leur vie pour combattre l'impunité. Je leur dis que leur travail est connu et que le rôle qu'ils jouent dans nos sociétés, c'est un rôle vital. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Média, salue le courage de la lauréate ainsi que les autres femmes qui ont décidé de dénoncer toute forme de violence. Il n'y a pas meilleure manière d'accompagner toutes ces initiatives que de faire un encadrement légal. Aujourd'hui, que ce soit pour les médias que pour le droit humain, il existe des dispositifs légaux qui permettent d'assurer leur protection. Mais je pense aussi qu'il y a un message politique qui a été bien entendu en République démocratique du Congo, nous parlons de masculinité positive. Aujourd'hui, nous avons une première ministre femme. C'est un acte éminemment important qui illustre la détermination du président de la République et nous tous qui l'accompagnons à être sûrs que la femme joue pleinement son rôle. Et le travail de Mme Basseki est mérité d'être honorée et nous espérons qu'elle va continuer davantage à porter la voix des celles qui ne peuvent pas être entendues. Le prix Tulip des droits de l'homme, décerné par le gouvernement néerlandais, vise à mettre en lumière le courage et l'action des défenseurs des droits de l'homme. L'élite scientifique de l'UDPS a été édifiée sur la problématique de l'exportation du courant électrique que produit le barrage hydroélectrique Dinga. Appuie de précision avec Alain Bitaille. Sous d'eau précieuse, l'université joue un rôle majeur dans la résolution des problèmes de la société. C'est dans cette logique que les projets Dinga étaient au centre de ces échanges du corps de l'élite scientifique de l'UDPS. À la question si la RDCP exportait les courants du barrage des grands ingas à l'étranger, les professeurs Jean-Marie Béadoyen de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa et cadre de l'UDPS s'opposent à cette idée d'exportation de l'énergie électrique. Car la production électrique de ces grands barrages, une fois mise en place, ne représente qu'un tiers des besoins qu'a la République pour son indisrialisation. Lorsque le grand inga sera mis en place, la RDC ne peut pas chercher à exporter son énergie parce que c'est largement insuffisant. Si la RDC veut devenir le fisc émergent, nous avons démontré que ses potentialités étant hydroélectriques, 100 gigawatts, et au solaire 70 gigawatts, encore qu'il faut y suffiser le tiers. C'est à peine le tiers de ces dollars que la RDC a besoin pour devenir émergent. Pour que la RDC soit un pays émergent, Jean-Marie Béadoyen propose au pouvoir public d'exploiter d'autres sources d'énergie. Nous avons aussi démontré que l'énergie hydroélectrique n'est pas suffisante. Il va falloir qu'on puisse penser à utiliser les autres sources d'énergie qui sont le pétrole, le nucléaire, la biomasse, etc. La science au service du peuple est une réalité au cours de l'élite scientifique de l'IDPS. L'Office national de transport, l'ONATRA, présente ses félicitations à la Première Ministre pour les membres du Conseil d'administration. La nomination de la Première Ministre marque un tournant majeur dans l'histoire du pays en tant que femme à occuper ce poste depuis l'accession du pays à l'indépendance. En vue de son redressement, l'ONATRA, épine dorsale de l'économie congolaise, rassure l'excellence, Madame la Première Ministre, de sa constance, disponibilité à œuvrer selon la vision et le leadership de son excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et sous l'impulsion du gouvernement, dont elle assure la conduite. Le message de félicitations est conjointement signé par le président du Conseil d'administration de l'ONATRA, Mathieu Manangangoma, et le directeur général adjoint Gabin Lou Lendou. La Congolaise de voie maritime également félicite la Première Ministre pour la CVM, ce choix historique fait par le Président de la République, champion de la masculinité positive, qui porte pour la première fois dans l'histoire du pays une femme, à cette haute fonction de dignité et de responsabilité, honore une fois de plus la femme congolaise en général, ainsi que celle œuvrant dans les institutions tant nationales qu'internationales. Ces dernières, les femmes dont ne ménageront aucun effort pour soutenir son excellence, Madame la Première Ministre, dans sa lourde charge en vue de remettre sur le rail la machine de l'appareil de l'État congolais, signée conjointement par Madame Jean-Blandine Kawanda, directeur général, et M. Christopher Ngoï, président du Conseil d'administration de la CVM. La résidence de l'artiste Alfred Liolo à Mongafoula est devenue un espace où sont exposés les chefs-d'œuvre de ce grand sculpteur congolais qui a tiré sa révérence il y a quelques années. Sa résidence donc de Mongafoula attire de plus en plus du monde Yvette Mankoutima et Joël Makella.